bonjour et bien nous sommes vendredi nous avons choisi de revenir à Rennes nous avons été à la rencontre non pas des habitants comme d'habitude mais des usagers du parking Villaine voilà c'est un dossier qu'on n'a pas oublié même s'il a été voté donc le parking est plein vous voyez derrière moi 246 voitures ils sont stationnés on est vendredi il est 10h45 on a fait notre vidéo ce matin et il est plein il y aura 7 voitures aujourd'hui qui vont venir ici donc 400 véhicules vont venir et ce parking va être supprimé alors on nous dit qu'il y a d'autres parkings je crois du côté de l'autre théâtre voilà c'était ça qui a été dit sauf qu'en fait ici on est en plein coeur de la ville entre la ville moderne et la ville ancienne on a interrogé les usagers qui effectivement ce sont pas des rennais ce sont le dernier couple qu'on a interrogé des gens de Pont-Réhan voilà qui viennent de temps en temps à Rennes et qui nous disent c'est la solution de facilité c'est un repère on connaît voilà donc tous ces gens là on leur a dit quand il sera supprimé qu'est ce que vous ferez et bien ils ne viendront plus voilà donc on pense justement plus avant ce week-end de noël à tous les commerçants du centre ancien du centre nouveau qui n'ont pas été entendus puisque je rappelle qu'il y avait une pétition de plus de 500 commerçants qui avait dit de ne le supprimez pas sans mettre une alternative la municipalité n'a pas entendu on est vraiment dans une politique dogmatique il n'y a pas d'autre mot donc voilà on n'est pas forcément pour la conservation en l'état du parking mais on veut une solution alternative pour que les gens puissent continuer à accéder en ville on voit bien de temps en temps le métro ne fonctionne pas et puis de toute façon il ya tous les gens qui viennent des grands extérieurs qui prennent pas le métro voilà donc un grand soutien à nos commerçants en ce temps qu'ils fassent de belles affaires de noël et profitez bien du centre ville pendant que vous pouvez vous y garer